Bonjour et bienvenue, nouvel épisode, et cette fois en direct, enfin façon de parler, ça va pas être des morceaux de vidéo la dernière fois, c'est ce qu'on avait fait. De temps en temps on va faire ça en fait, c'est pour aller plus vite, parce qu'honnêtement, il y a trop de bordel, faut être honnête, il y a trop de bordel des fois. En fait il y a des, j'ai un peu compris maintenant comment ça se déroulait, pour les invasions et tout ça, donc elles viennent évidemment de tanières et de choses comme ça. Genre par exemple la Scylla, la grosse bestiole énorme, elle est créée par les pandoriens, enfin elle apparaît, et après ça devient une citadelle, comme on avait fait la première fois. Enfin, ça devient une citadelle, et une fois qu'elle est là, elle peut attaquer en fait les endroits. Donc j'en ai encore tué une nouvelle, honnêtement ça devient de plus en plus facile, parce que, oui j'ai beaucoup de ressources maintenant. J'ai fait encore quelques boîtes supplémentaires, qui étaient là, genre celle-là, celle-là, je crois que j'en ai fait encore d'autres. Enfin bref, ça donne honnêtement, avec ma stratégie, c'est implacable, c'est genre avec le Priodonte, là, on conduit tout autour. On a, en fait le truc de frénésie là, qu'est-ce que c'est utile, qu'est-ce que c'est méga utile la frénésie au final. Oh là là, il fallait vraiment avoir ça dès le début, enfin beaucoup plus tôt. Et du coup avec les assauts, ils vont très loin, parce que nous on a des assauts qui ont vitesse quasiment au maximum. Et du coup on va aux boîtes, on rentre dans le véhicule, on remplit le coffre, on ressort, etc. C'est implacable, il n'y a aucun problème à faire ça, et du coup on peut récupérer toutes les boîtes super, super facilement et efficacement. Donc ouais, c'est vraiment, 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 vraiment top. Très content de ça. Donc voilà, du coup j'ai beaucoup de ressources. Et comme j'ai dit, après ça redevient une tanière en fait, une fois que vous l'avez tuée, la Sylla, quand elle attaque un truc. Et j'avoue que oui, ça devient un peu simple, pas simple, on va dire, on commence à être habitué. Je les ai même tués avec l'équipe des Manticore, donc c'est pas genre la team A, c'est genre la team B quoi. Mais on a un technicien là, et j'ai des tourelles laser, j'ai des tourelles normales et tout ça. Les bons snipers aussi, enfin des snipers plutôt ok, ils sont pas extrêmement puissants comparé à ce qu'on a. Mais on a du bon matos en fait, on a du très très bon matos maintenant. Donc ça fait extrêmement mal, genre une salve de, par exemple, de la tourelle laser, c'est 480 dégâts je crois quand il n'y a pas d'armure. Donc c'est incroyable quoi. Donc on commence à les tuer assez... On a une bonne technique, ça devient une bonne technique là, je suis assez content. Genre la toute première qu'on avait tuée, qui avait attaqué un refuge, ah c'était... Oh on avait lutté, on avait bien lutté, on a failli crever et tout, c'était vraiment très très chiant. J'ai pas vraiment aimé ce combat honnêtement. Mais bon, encore vrai qu'elle était occupée à détruire des choses, et on a pu la tuer. Et après celle qu'on a tué donc dans la citadelle, ça c'était avec surtout Rosa. On a vu que Rosa, du coup, avait une sorte de, de bon, une bonne symbiose en fait, entre l'équipement et le biochimiste et tout ça. Donc ça je suis content. Maintenant j'ai changé aussi l'équipement de Rosa, enfin vite fait, j'ai fait des ajustements. Parce que c'est vrai que biochimiste en fait c'est par balle, c'est un point par balle. Donc du coup là, c'est une rafale de 12. Et j'ai mis en fait un fusil de laser, parce que c'est rafale de 6. Donc voilà, c'est mieux que par exemple le fusil d'assaut qui perd fort, parce que c'est une rafale de 4 en fait. Donc je me suis dit, on va peut-être optimiser ça. Et surtout qu'on peut faire explosion de rage. Donc en gros on peut faire explosion de rage avec ça. Donc ça fait 12 x 5, donc on vide le chargeur. Et là ça fait 6 x 5. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Donc du coup ça fait beaucoup de virus. En gros c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et bien sûr, elle a badaboom. Et puis elle est assaut, donc elle peut recharger gratuitement. Donc elle peut tirer toutes ses grenades par exemple gratuitement. Donc c'est pour ça qu'il y en a 4 en tout. Donc ouais. Je pense que j'aurais bien voulu aussi un berserker assaut. Mais j'avoue que elle, elle est cool. Elle est vraiment sympa et elle fonctionne très bien pour le moment. Donc ouais. Du coup j'ai fait pas mal de missions en fait. Et il y en a qui ont pas mal de points, de PC. Parce que bah oui, ça fait, en fait ça va super vite. On n'a pas besoin de les reposer ou de les soigner. Quand on fait des missions pour récupérer des boîtes. Donc du coup il y a pas mal de PC qui tombent. Alors pour Kerstin, je sais pas trop quoi lui prendre. Honnêtement, désigner pour mourir, je pense que c'est pas trop utile. Jusqu'à la fin du tour, chaque coup d'une attaque ou d'une manche individuelle ajoute 10 points de dégâts. Donc ça je pense qu'en gros c'est par balle. C'est 10 points de dégâts par balle. Ouais, c'est bien. Mais bon, pas pour les snipers et tout ça. En final, c'est bien pour genre tout ce qui est à fusil d'assaut, j'imagine. Mais il faut que tout le monde soit bien placé au bon moment. Et puis en plus c'est 4 points de volonté, honnêtement c'est beaucoup. C'est plus que la visée rapide. Et la visée rapide c'est un peu le truc qu'on utilise tout le temps. Donc je suis pas certain de le prendre ça. Après, vu qu'on a encore 30 points. Ça, la maîtrise de fusil à pompe. Et les armes de contact, ça sert pas à grand chose. Parce que c'est pas vraiment un sniper qui va être au contact. Donc on a le choix. Ou disparaître, déployer l'heure, ou attaque surprise. Alors attaque surprise, honnêtement, la version FR, la traduction est pourrie. C'est comme un peu le coup en arc là, comme j'avais expliqué avec Rosa. Avec ça. Aussi dans cette vidéo, parce que c'est vrai que je parle. Mais dans cette vidéo, on va attaquer une base. On va faire ça, c'est nouveau. Ouais, explosion d'âge, genre 5 fois en arc. Honnêtement, en arc, rien que de dire en arc, pour moi c'est un arc de cercle. En fait c'est un cône. C'est genre tirer 5 fois dans un cône avec une arme en projectile direct. Ça, c'est plus... Déjà, ça te donne une meilleure idée de ce que c'est, en fait. Donc voilà, déjà ça. Et la traduction, encore une fois, là elle est très mauvaise. Parce que la valeur électrique, en fait c'est les chocs. C'est l'effet de choc. C'est l'effet de... De faire... Alors attendez que je... C'est ça. C'est la décharge. Là aussi c'est mauvais. La traduction n'est pas bonne. 200 décharges. En fait, non, c'est pour étourdir. C'est l'étourdissement en fait. Il faut dire 200 détourdissements. Et là c'est pareil. Je suis allé regarder sur internet une vidéo et tout. Pour être sûr que ça faisait. Parce que si je vais pas le prendre, c'est de la merde. Parce que moi je pensais pour moi que c'était des dégâts. Mais en fait non. Donc ça a une valeur de choc, d'étourdissement. Alors après avec un sniper qui fait extrêmement mal, c'est très élevé. Donc on peut potentiellement étourdir plus ou moins n'importe quoi. Parce que bon, 3 fois, genre c'est quoi ? Les attaques par derrière octroient une valeur électrique équivalente à 3 fois les dégâts infligés. Donc c'est une valeur d'étourdissement qui est élevée, qui est extrêmement élevée. Parce que là on a du 130 de dégâts. Et je crois qu'elle, avec ses habiletés, elle fait 175 de dégâts. Donc vous faites ça x3. Et vous avez votre niveau pour étourdir. Donc avec ça, vous pouvez plus ou moins étourdir tout et n'importe quoi. A condition que ça soit pas un gros truc avec genre 1000 HP. Donc c'est intéressant. Mais bon, voilà, au final c'est pas très très intéressant. Donc je pense qu'on va prendre disparaître. Parce que vu qu'on a ça, vu qu'on a l'attaque furtive, du coup on peut se remettre en furtif ici. Alors déplacez-vous dans un rayon de 5 cases et disparaître du champ de vision au tour suivant. Ou jusqu'à détection. Donc je pense que ça c'est vachement bien disparaître. Et après peut-être déployer l'heure. Mais ouais, disparaître ça a l'air pas mal. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai changé ? En fabrication, je suis en train de faire un nouveau Helios. Ça je crois que je l'avais dit, j'ai mis des tourelles encore en préparation. On a encore un sniper, ça me fera notre troisième. Et des grenades et un set d'armure. En recherche, pardon. On a l'éclair H-C9. Je suis allé regarder ce que c'était. Donc en fait, c'est... Ça vient de Phoenix, ça vient de nous. Donc ils utilisent... Enfin, ça vient de nous. Oui, c'est une recherche de nous en fait. C'est de Phoenix quand vous regardez sur le Wikipédia. Et ils utilisent donc le laser de la nouvelle Jéricho avec la technologie Synédrion. En fait, le laser... Je crois que c'est les lasers que j'utilise. C'est ça là. C'est ça, en gros. C'est des maraudeurs, canons électriques de la nouvelle Jéricho. Mais modifiés. Ils font un peu plus de dégâts, je crois. Et ils détruisent l'armure, je crois. Ils ignorent pas l'armure, mais ils la détruisent. Donc voilà. C'est pour ça que je vais faire ça. Et je vais équiper tous les vaisseaux, en fait, de ça, je pense. Enfin, pas ceux-là, ceux que je suis en train de rechercher. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de détruire les saloperies énormes qui volent. C'est long, on va dire. C'est long. Surtout qu'il y a ça aussi. Donc on a un fort à sauver. Donc on va le faire aussi à un moment ou à un autre. Et cette saloperie d'oiseau de foudre, elle a attaqué ma base et j'ai dû tout réparer. Ça m'a coûté bonbon. Ça m'a coûté super cher. Ça m'a coûté au moins 200 à 300, voire un peu plus de matériaux. Et une bonne centaine de technologies. Un bon 150, je dirais. Donc c'est extrêmement relou. Le truc, il est directement allé attaquer moi. Le behemoth aussi est parti parce qu'il y a une autre faction qui a détruit un de ces machins. Du coup, le behemoth est submergé pour le moment. Donc on est tranquille. Mais il a encore lâché ses abadons. Enfin, c'est deux qui étaient là depuis un petit moment. Donc ils sont toujours là, c'est chiant. Donc ouais, il faut que je les détruise avec mes manticorps. Pour les gens, j'ai vu aussi que j'étais... J'ai fait des modifications, vous savez, dans la base principale de Phoenix. Et du coup, genre l'un repousse brume, centre d'entraînement et tout ça. Du coup, j'ai réduit ma capacité de soldat, sans faire exprès. Et on a un problème du coup. Je ne peux pas prendre de nouvelles personnes et tout ça. Donc j'ai fait des quartiers d'habitation ici. Donc voilà, ça va aider. Et du coup, encore une fois, vu qu'on a pas mal de ressources, je voudrais prendre cette base. Pourquoi cette base ? Pourquoi là, en fait ? Parce que les autres, des fois, elles sont un peu plus tranquilles. Pourquoi en plein milieu du rouge ? Parce que je veux construire une protection, un truc qui repousse la brume, là. Repousseur de brume. Ici, pour pouvoir protéger, en fait, ces refuges. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes. 11 000, 14 000. Donc il y a quand même pas mal de personnes. Peut-être que ça va toucher même celui-là. Ça m'étonnerait, je ne sais pas trop. Mais voilà. Comme ça, ça évitera. Parce que quand on regarde les infos, il y a écrit « État de brume couvert augmente le taux de famine et le risque d'attaque pandorienne ». Donc si on peut les protéger avec un repousse brume, ça peut être vraiment bien. Ça peut être vraiment bien. Ça va nous faire gagner du temps. Donc c'est comme ça que je voudrais faire un peu. Je voudrais faire un peu attention maintenant au taux de la population, en fait. Donc voilà. Là, j'avais pas... Si le chiffre descend en dessous de 20%. Donc j'ai même pas... Ouais, j'ai pas beaucoup de temps, en fait. Là, on a commencé à repousser la brume. Donc voilà. Honnêtement, avec ce truc-là, si jamais on devient trop critique, j'utiliserais un mode ou une commande pour virer ça. Parce qu'honnêtement, ça ne m'intéresse pas trop d'être pressé par le temps. Parce qu'on a encore plein de DLC à faire et tout. Ça a l'air vraiment fun. Donc j'ai envie de prendre un peu mon temps. Il y a eux aussi. Là aussi, il y a une base que je voudrais bien récupérer. Vu qu'on a un peu de ressources de côté. Donc ouais. Il y a pas mal de petits endroits comme ça que je voudrais commencer à protéger. Histoire d'aider les gens. Donc voilà. On a notre Helios Transport qui est en train de ramener le véhicule. Et on va prendre celui qui est réparé. Donc le Priodonte là. On va récupérer le Priodonte 2. Comme ça, je vais pouvoir faire d'autres quêtes. On a les Scarabées qui sont prêts. Il y a pas mal de gens qui sont niveau 7 maintenant. Du coup, ils sont bien augmentés. Donc voilà. Donc ça, c'est bien. J'ai commencé à mettre, comme j'ai dit, des PC de côté. Pour pouvoir faire des multiclasses. J'ai un peu, on va dire, pensé à quoi faire. Voilà. Par contre, un truc. J'ai fini des missions des fois en... En... Contrôlant mentalement des Pandoriens. Mais du coup, ça marche pas. Ça marche pas de faire ça. Donc ça, c'est bête. Ils auraient dû faire en sorte que si on les contrôle mentalement. Bah, on puisse les récupérer, quoi. Automatiquement. Un peu comme la paralysie. Parce que bon, les trucs, ils sont... Ils sont contrôlés, quoi. Merde. Enfin bref, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Euh... Donc on est parti avec Helios 1 et 2. Ils sont au même endroit. Donc on va activer la base. Donc activer la base 840. Ça fait un peu cher. Alors activer. La séquence d'activation a rélevé des intrus dans la base. Envoyer une escouade pour neutraliser l'infestation afin de pouvoir utiliser la base. Ah, donc ouais. Et on est là. Déployer les nuits pandoriens, niveau élevé. C'est simple. J'aime beaucoup ces images, là, comme ça. Je voudrais bien pouvoir les récupérer. Genre sans les écritures, en fait. Genre avoir des... Des sortes de fonds d'écran en 1080, ou en 2K, ou des trucs comme ça. Ce serait vraiment, vraiment sympa. Éliminer toutes les entités pandoriennes, à la base, et protéger le plus de structures possibles. Euh... Donc on est limité à 8. C'est comme une mission normale, du coup. C'est pas une défense. Il y a lui. Je l'ai gardé, lui. Euh... Je sais pas trop quoi en faire, honnêtement. On verra. Que je prends toujours les mêmes. Mais après, je prends toujours les mêmes. C'est pour récupérer le plus de PC possible. Comme ça, on va pouvoir faire du multiclasse. J'ai même arrêté, parce que là, j'ai bien envie de faire 20 sur 20, évidemment, pour la vitesse. Mais j'ai même arrêté de mettre des points là-dedans. Euh... Pour pouvoir... Faire du multiclasse. Euh... Je vais vous montrer, après, l'équipement. Euh... On est à 7. On prend Garcia. On n'a qu'à prendre Garcia, je pense. Euh... Honnêtement, Garcia, je suis pas certain... Je sais pas, en fait. Je sais pas si on le prend ou pas. Ouais, ça serait quoi ? Un sniper ou encore un assaut ? Mais toi, t'as pas des trucs, en fait, super intéressants ? Genre les armes de corps à corps, un assaut... Un assaut berserker ? Genre avec liquidation rapide ? Euh... Je sais pas. Après, toi, tu peux être quoi ? Toi, t'as quoi, toi ? Toi, t'es berserker... Toi, tu peux être berserker, assaut, en fait. Pourquoi assaut ? Pour augmenter ses dégâts, en fait, tout simplement. Ouais, pour augmenter ses dégâts. Ça peut être pas mal. Ses dégâts de mêlée. Ouais. Bon, on va y aller avec cette équipe. De toute façon, toi, t'as de l'équipement. Non, t'as pas d'équipement. Ah, t'as pas d'équipement. On en a plus de soin. On va prendre les pistolets paralysants. Pour les snipers. On est pas vraiment là pour... Attraper des trucs, mais je veux quand même... Ils sont très légers, les snipers. Ils sont équipés très légèrement. Il n'y a que L qui a le... Qui peut tirer des araignées, là. Ça aide. On a Vincenzo avec deux tourelles. Après, c'est du surplus, honnêtement. Parce que je peux pas faire une troisième tourelle sans enlever la charge. Parce que la charge, honnêtement, elle est vachement sympa. C'est du soin facile, en fait. Donc, voilà. Ah, tiens. Peut-être des repousses... Ah, mais eux, ils ont les détecteurs. Tiens-toi. Repousse. Elle, elle est... Elle, je pense, peut-être la passer en lourd. Parce qu'en fait, j'ai compris maintenant. Je suis allé me renseigner. La propulsion a une chance de pas marcher. Si vous êtes pas mastodon, en fait. C'est bête, parce qu'ils le disent nulle part, apparemment. Mais bon. Mais voilà. Il y a une chance que ça fonctionne pas si vous êtes pas mastodon. Donc, du coup, pour elle, ça sert pas à grand chose d'avoir le jetpack. Mais bon, elle a le laser. Après, est-ce qu'on peut la rendre mastodon... Asso, je pense que oui. Je pense que ça peut être sympa. Je pense qu'elle peut avoir des trucs sympas. En mastodon, je sais... Ben, en mastodon, elle pourrait avoir déjà la dernière habilité. C'est de vider son chargeur, quoi, en gros. Donc déjà, ça, ça ferait très très mal. Puis après, avec un fusil à pompe aussi, ça pourrait être pas mal. Donc, ouais. On a des trucs. Attends, on a encore des détecteurs. Honnêtement, je préfère des détecteurs. Madeline, elle aussi, ça va être son équipement tout le temps. Je garde ses armures, parce qu'honnêtement, elles sont bien. Parce qu'il y a de la vitesse, en plus, à chaque fois. Je pense que c'est une des armures les plus intéressantes. Avec de la vitesse. On est bon. On est bon. Donc, on y va. Donc, ouais, c'est sympa. Ça se passe bien, pour le moment. Je suis content, en fait, de pouvoir avoir une sorte de break. Avec les ressources, parce qu'on était toujours à la limite de jamais avoir de ressources et tout. J'avais envie de désausser notre équipement et tout, des fois. Mais là, ça y est, là, c'est parti. Beaucoup de choses, beaucoup de ressources. Donc, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, je suis très content pour ça. Je suis très content. Si on veut un vaisseau, on peut faire le vaisseau. Si on veut un véhicule, on peut faire le véhicule. Là, on s'amuse bien. On s'amuse bien. Il faut récupérer peut-être un peu les bases. Prendre un peu le temps de récupérer les bases, peut-être. Mais bon, là, c'est ce que je commence à faire. Mais ouais. J'aime bien mon équipe. J'aime bien mon équipe. Qu'est-ce que je voudrais faire aussi ? Ouais, il me faudrait plus de prêtres. Mais j'ai pensé aussi à... Vous savez, notre prêtre, là. J'ai pensé à le changer en prêtre technicien. Et peut-être notre technicien De le changer en technicien prêtre. Peu importe le sens. Je ne crois pas que ça change quoi que ce soit. C'est juste que leur premier job, c'est celui-là avec lequel vous le recrutez, quoi, en gros. Mais technicien prêtre, avec la tête pour redonner des points, en fait. Des points de courage, de volonté. Comme ça, ça peut aider tout le monde, en fait. Les points de volonté. Puis lui, ça lui permet de récupérer deux points aussi par tour. Comme ça, il peut faire usage... Pas usage rapide. Il peut faire contrôle à distance. Vous voyez ? Donc, je pense que ça aiderait vachement, en fait. Rien que de le transformer en prêtre et changer sa tête, je crois que ça serait un super atout. Je crois que ça serait un super atout. Je dis rien que ça. Et après, notre prêtre aussi... Bon, après, je joue. Je parle encore un peu. Notre prêtre aussi... Genre là, le rédempteur, honnêtement, les fusils viraux, c'est un peu de la merde. C'est franchement de la merde, je trouve. Mais, si on le change en technicien, on peut... Bon, elle aura des tourelles et tout ça, en plus, évidemment. Mais on pourrait lui mettre... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Les fusils de défense qui utilisent un point d'action pour tirer. Et elle, elle a biochimiste, en fait. Donc, du coup, elle pourrait avoir biochimiste avec ça. Ça serait un peu plus efficace, en fait. Si on veut mettre du virus. Après... Après, ouais, non. Je pense que prêtre technicien, c'est pas mal. Ouais, je pense que prêtre technicien, ça peut aider. En plus, elle a beaucoup de volonté de base. Donc, elle peut foutre des tourelles un peu partout, déjà. Et puis après, si on a de la chante... Puis en plus, de mettre des tourelles, ça fait venir les ennemis. Et donc, un peu plus proche pour pouvoir les... Leur prendre le contrôle, en fait. Alors... Ah, 82%. Donc, les structures sont abîmées, déjà. C'est fun. Quoi ? Oh, il y a des créatures en embuscade, en fait, quand on arrive. Ok. Euh... C'est peut-être pas le meilleur endroit. Ok. Ça marche. Euh... Ah, oui. Fermez vos oreilles, attention, ça va gueuler. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est fort ? Qu'est-ce que c'est fort ? Non. Il faudrait qu'on aille voir ce que c'est. Ah, ok. Ah, ok. Il y en a même là, là-bas. C'est bon. Euh... Est-ce que c'est fort ? Est-ce que... Est-ce que... T'as quoi, t'as un bouclier amélioré ? T'as quoi, t'as un bouclier amélioré ? Sans déconner ? Je pensais qu'elle allait tirer dans le... Ok, on a ça. Je lui ai mis ça, lui. C'est mieux qu'un pistolet. Nickel. Il a récupéré deux points. Nickel. C'est mieux qu'un pistolet pour détruire les... Euh... Genre les verres et trucs comme ça. Euh... Attends, peut-être que... Là, on utilise des points de volonté. Pas mal de points de volonté, rien qu'en début de partie. Mais attends, c'est pas fini. Piu-piu ! Ah merde, j'ai... Cibler le bras. Ouais, c'était... C'était quoi ? J'aurais dû... Oh là là ! J'aurais dû cibler... Le monstre. Putain, quelle merde ! Je fais n'importe quoi. Encore heureux qu'on a plein de gadgets, hein. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On aille le tuer. Qu'est-ce que c'est le plan ? Ok. Pousser d'adrénaline. Eh ben ! Ça fait beaucoup de points d'adrénaline pour pas grand-chose. C'est pour ça que je voudrais avoir... C'est pour ça que je voudrais avoir... Le... Je pense le technicien-prêtre, là. Là, on va faire contrôle à distance. Technicien-prêtre. Pour pouvoir remettre des points de volonté, là. Genre passivement. Oh, il y a un truc, là. Ok, cool. Je vais voir. Des PA passivement. Ça serait bien. Ça t'a pas fait grand-chose. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir. On peut balancer une tourelle. Histoire de nous aider. Très bien. C'est bon. Les p'tits drones araignées qui explosent, c'est pas mal, hein, pour faire des dégâts, ça aussi. Ah, il va me détruire mes drones, lui. Ah, la saloperie. Ne détruis pas le deuxième. Ok. Ça, il va voir qu'on tue. On t'aurait pas dû faire ça. Zéro dégâts, hein, quand même. Sur la tourelle. Zéro dégâts. Zéro dégâts. Est-ce qu'on peut te... Est-ce que t'as combien de bases ? T'as 30, je crois. Ouais, 30 d'armure. Et là, on t'a mis 50, je crois, avec ça. C'est vrai que c'est celle-là, les c'est tourelles, elles sont vachement bien. Est-ce qu'on peut... Il est où, l'autre ? Il est là. Il faudrait lui mettre ça en premier, en fait. Ouais, je vais pas pouvoir. Je sais pas si je peux le paralyser. Parce qu'à la limite, autant faire un peu de... D'attrapage. Faut tirer dans la... Faut que ça soit moins de... Combien ? 20 ou 30 ? 30. Faudrait lui enlever le bouclier, en fait. 31, c'est beaucoup, quand même. Confirer le target. Ça va. Elle est allée un peu plus loin, par contre. Quoi, t'as plus de... Aie, 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 aie. Je peux tirer sur la carapace, en fait. Ouais, parce que c'est 30. Bon. Je suis prête. On va se mettre en... En... En position pour... Ah ! Mince. Position pour aller dans le bâtiment. Toi, on te remettra à la limite une autre dose de... De tranquillisant pour que... Tu restes tranquille. On a aussi une araignée qui nous reste. Ça, c'est bien. Je pense que la tourelle, on va la récupérer. Parce que ça sert un peu à rien de la laisser en arrière, comme ça. Parce que... Faut que tu ne récupères pas. On a plein de gadgets. Bien. C'est fun. Ah, super. Ah, les corrupteurs, il faudra en attraper un. Je dois toujours en attraper un. Donc, ça, c'est compliqué, par contre. Oh, non. Évidemment. Évidemment. Est-ce qu'on peut aller le paralyser, lui aussi. Ou on le tue. Je pense que le mieux, c'est de le paralyser. Parce qu'il va faire spawn une ombre, là. Alors, capacité ombre goudronnée. Ça, c'est horrible. Libère une ombre de mutane protéiforme en mourant. C'est une catastrophe, ces machins-là. C'est super résistant. Ça a 500 points de vie, ce qui est énorme. Attendez. Médecins de terrain. 500 points de vie. Bon, il n'y a pas d'armure. Et il n'y a pas de... Par contre, il n'y a pas de différentes parties du corps non plus, en fait. Mais ça a une vie de 500, quoi. Et c'est méga chiant. Et ça fait super mal quand ça tape. C'est absurde. C'est complètement absurde. T'as 20. Je peux faire ça. On peut faire ça. Et le mettre ici. Oh là là, ça me saoule. Oh la vache. Qu'est-ce que ça me saoule. Qui loupe comme ça. Attends, t'es là toi. La pince, non. La jambe, ça passe. C'est vrai que ça, c'est pas mal pour pouvoir... Pour pouvoir kidnapper des aliens. Ok. On est à 35 sur 26. Et à 34 sur 28. Ça va. Ça va, ça va. Ça va. Juste au cas où. Mais bon, t'as vidé ton arme, c'est bien. Il faut voir un peu la zone. On va aller sur la gauche. Du coup, on va envoyer notre araignée sur la droite. Pour couvrir plus de zone. Même les araignées sont sympas. Elles ont pas trop de vie par contre. Je crois que c'est 60 le maximum. Mais elles ont quand même une trentaine de points de résistance. Donc, euh... 41 sur 28. Tu vas faire ça. C'est juste au cas où si ça dure trop longtemps, en fait. Tu viens de louper. Wow. Je voudrais bien pouvoir récupérer le... Le truc. Le corrupteur. Ah non, il n'en a mangé. La deuxième, elle a explosé. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Libération pour éviter de perdre encore de la volonté. Mais ouais, quelqu'un qui donne de la volonté passivement. Là, ça serait vraiment bien. Ah merde. Ah, quoi que. On va peut-être pouvoir l'attraper. Ah. Arrête de tout détruire. Ah. Ah. Bon, on va pas celui-là. Un point de volonté à tout le monde. Yes. Alors, tu vas voir. Je crois qu'on va devoir faire... Ouais. Alors, attention. Fermez les oreilles. Je suis sûr qu'on peut l'entendre par mon micro, quoi. Tellement que ça fait du bruit. Certains que ça passe par le micro. Bon, on a un machin qui est en hauteur. Je suis prête. Toi, tu peux y aller, mais j'ai pas envie d'y aller quand t'as plus d'AP. Donc, on va se mettre là. Je pense que ça a dû toucher, mais on peut pas voir parce qu'on a pas identifié ce que c'était. Euh, qui c'est qui reste ? Je pense que je perds la tourelle au cas où, ça m'étonnerait qu'on en ait besoin. Si la zone est truffée de mecs en bras, là, le problème, c'est pas de les tuer. C'est de pas les tuer seuls, en fait, qu'on va avoir. C'est ça qui est dangereux. C'est de les tuer seuls. Si vous les tuer seuls et que les longs bras popent... Après, vous êtes littéralement morts. Ok, ouais, ça l'a touché. Alors, enfin... Alors, Kezako... Sans déconner, il y a que de ça, quoi. Tu comptes ou pas, toi ? Tu comptes en plus. Ok, ça c'est déjà fait. Je pourrais le paralyser. Est-ce que je peux refaire un cri ou pas ? On peut refaire un cri. On fait un cri, on le paralyse. Et du coup, il aura moins de 2 PA. Donc, il peut pas faire sa grenade. Elle va en faire du chemin à l'arc. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Très bien. Ce sera nettement mieux que de le tuer. Enfin, si on le paralyse pas entièrement maintenant, c'est ça que je veux dire. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est que 16, lui. Le pistolet, il fait plus mal. Je peux tuer le machin ou pas ? Ouais, bon, on verra après. Est-ce que je peux ? Non. Avancée. Prêt pour action. Sprint. Du coup, toi non plus. Peut-être que toi, t'as plus de balles. On a quoi comme assaut ? Toi, va voir l'araignée. C'est toi. Je suis sûr qu'il y a des créatures qui se baladent encore. Je fais toujours ça quand on attaque des bases. Non, c'est bon, on voit rien. Ah si ! Oh merde. Euh, attends, j'ai pas de points. Pourquoi l'araignée elle l'a pas vue ? Ok, euh, merde, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi l'araignée elle l'a pas vue ? Oh, ça va, ça arrive bien. Ah ! Bon, bah voilà, ça c'est fait. Ah ah ! Maintenant, toi. On va voir si c'est le dernier. Alors, est-ce que c'est le fini ? C'est fini. Ouais, là on a bien joué avec les points sur la fin. J'ai beaucoup aimé. Parce que, euh, il avait plus que le lance-grenade. Parce que maintenant, on sait que le lance-grenade, c'est 2 PA pour eux. Et tirer, c'est aussi 2 PA. Donc du coup, euh, le cri de guerre qui est réduit jusqu'à 2 PA. Donc il peut toujours pas lancer un tir de grenade s'il veut. Mais là, on l'a paralysé. On sait que la paralysie, ça bouffe les points d'action, en fait. Petit à petit. Là, je suis content d'avoir fait ça. Mais ouais, on a plein de gadgets. Là, c'est bien. Ouais, multiclasse et tout, ça aide, honnêtement. Mais il faudrait encore des trucs. Là, ce qu'il me faudrait vraiment dans l'équipe, c'est... C'est vraiment quelqu'un qui peut remettre des PA passivement. Pas des PA, des PV, des points de volonté. Passivement, en fait. Ça, ça serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors, infestation de la base neutralisée. Phoenix RND7. Les forces ont réussi à éliminer les intrus pandoriens de la base. Et la base est désormais opérationnelle. C'est cool. C'est classe. Tadam. Ok, très bien. Il faut de la base. Station médicale. Usine de fabrication, ça, c'est cool. Ascense à entrepôt. Ça va, c'est pas cher. Donc, il nous faut un brume. Et un satellite. Wouah ! 680. Qu'est-ce que ça coûte cher. Ça coûte cher, hein, d'activer une base, quand même. Encore heureux qu'on a de la marge. Ah, 1300 technologies. Là, je vais pouvoir un peu en convertir. 2 sur 12. Là, j'ai aussi plein de nourriture. Mais, waouh ! Waouh, waouh, waouh. Il faudrait bien que les repousseurs de brume soient plus rapides à faire. Bon, bah, on va s'arrêter là. Recherche. Ah, c'est parce qu'on a... Ah, haha ! Vissection de corrupteur. Ouais, on a un corrupteur. Dégain, fiché au corrupteur, augmente de 10%. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. Je vais voir. Ah, bah, là, on a récupéré les trucs. On est à 17 sur 50. Ça va vite, hein. Ça va vite. On n'a pas les mêmes, en plus. C'est sympa. Là, on n'a pas du tout les mêmes. 125, lui. Corrupteur, c'est 22. Même un corrupteur, c'est 22. Putain, c'est beaucoup, hein. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ça nous fera une petite réserve, si jamais on en a besoin. Mais c'est surtout pour les recherches, en fait. Ouais, ça va super vite. Pendant 1, capturé. Il faudrait peut-être en faire... C'est beaucoup pour en faire. Je crois que c'est là qu'on avait fait... Labo de recherche. Oui, là, je suis en train de faire les quartiers d'habitation, comme j'avais dit. Du coup, il y en aurait 3. Donc, en gros, on peut se reposer, là. Si jamais on a besoin de repos, genre, rapide, on va là et tout le monde se repose super vite. Là, par contre, il n'y a plus... Il n'y en a plus. Il n'y a que 2 stations médicales. Donc là, c'est pour le soin. Et, ouais, on va être à 5 centres d'entraînement. Je pense que ça va être bien pour monter de niveau. Après, on peut toujours commencer à détruire des stations médicales. C'est pas... C'est pas une mauvaise idée non plus. Pour faire plus de centres d'entraînement, pour que les gens augmentent encore plus rapidement. Mais bon, je pense pas que je... Je crois pas avoir besoin d'aller jusqu'à ce point-là, honnêtement. Je pense pas qu'on ait besoin de ça. Bon, bah c'est bon, on a une nouvelle base. C'est cool. La prochaine fois, je pense que ça sera ça. Je pense que ça sera l'attaque du refuge. Donc, du coup, il faudra se préparer. Je me demande si on peut... Attendez, il faut que je vire de la liste aussi. Donc, on a eu un corrupteur. Il nous manque toujours... Un Chiron. C'est ceux qui crachent de loin, là. Un Vercaustic. Et quelqu'un qui a une compétence virale. Il nous manque. Chiron. Vercaustic. Port d'Orient, d'Orient, compétence virale. Et c'est tout. Autopsie d'une scie, là. Ça, tiens, c'est pas mal, ça. 125. C'est pas mal. Je sais pas si les yeux, là... On avait fait une autopsie des... Enfin, des yeux, là. Des gros trucs bizarres, là, qu'il y a dans le... Dans les bases, là. Je pense pas, hein. Ça, c'est des bonus. Oeil de corrupteur. Évolution pandorienne. Colonie tanière. Ouais, non, je pense pas. Extraction mutagène. Non, je pense pas que ça existe, en fait. Ah, si, 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 si. Merde. Alors, attends. Autopsie... Je l'ai perdue. Autopsie d'un nœud de corruption. Somme, cette créature, une connexion d'une victime, une fois le corps meurt, le contrôle mental, l'événité est brisée. Pour attacher le corps, reste immobile. Propage des agents viraux autour de son corps pour repousser les agresseurs. Prends le contrôle de colonies, technologies humaines, y compris les vaisseaux. Ouais, on avait rien gagné à faire ça. Enfin, sûrement autre chose, oui, une autre recherche, je sais pas quoi. Mais, ouais, bon, il y en a pas à récupérer en vie, genre. Bon, là, on ira avec, je pense, avec la même équipe. Je voudrais voir le technicien s'il peut prendre possession des véhicules, mais ça m'étonnerait. Mais, ouais, on ira sûrement avec la même équipe, avec la team Elios, là. Euh, ça se... Ah, oui, il nous faudrait un véhicule. Ouais, il faudrait un véhicule parce que c'est quand même bien la merde. Je crois que ça serait bien de nous défendre dans un véhicule. Parce que s'il y a encore un autre véhicule qui nous attaque automatiquement, ça fait quand même méga mal. Peu importe qu'on ait des gens surentraînés ou quoi que ce soit, s'ils se prennent un tir direct, c'est la catastrophe. Enfin, donc, ouais, on ira avec un véhicule quand je... Parce que là, j'ai envoyé un Elios, celui-là, récupéré un priodonde qui est en bon état. Donc, ouais, ça, on le fera après. Ouais, 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 on va faire ça. Bon, bah, c'est cool, ça avance. Moi, je vais continuer à bolosser ces trucs-là, là. Je sais ce qui se casse et après, on fera ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada